Un parti politique pour encourager Tidjian Thiam à se présenter aux élections de 2025. Le Rassemblement démocratique de Côte d'Ivoire, présidé par Moussa Shérif, reconnaît en lui plusieurs qualités et veut qu'il soit candidat aux élections de 2025. Nous le recevons aujourd'hui pour en parler dans ce numéro de C'est-à-dire. Bienvenue, M. Shérif. Merci beaucoup. Alors, le Rassemblement démocratique de Côte d'Ivoire est né en 2020. Peut-on savoir ce qui vous a motivé à créer ce parti ? D'abord, je voulais préciser que c'est le Rassemblement démocratique de Côte d'Ivoire. Il y a une nuance entre le Rassemblement démocratique de Côte d'Ivoire et le Rassemblement démocratique de Côte d'Ivoire. Très bien. Autant pour moi, le Rassemblement démocratique de Côte d'Ivoire. Très bien. Ceci étant, nous avons, vous l'avez si bien dit, qu'on est né en 2020. Bien sûr, quand on est né, nous avons commencé déjà à penser à la relève, à penser à celui qui était capable de pouvoir continuer l'œuvre giganteuse du président Ouattara, à la Sainte d'Amanouattara, son excellent Sainte d'Amanouattara, d'autant plus que nous l'avons supporté depuis 1994. Et j'aimerais même à ce niveau apporter les preuves de ce que j'avance. Et vous allez voir ma première carte de 1994 qui est là. Vous allez voir toutes les cartes que j'ai eues à payer. Vous allez voir le fait que j'ai été conseiller municipal au titre d'hier. Vous allez voir le diplôme d'honneur que le parti m'a délivré et tous les congrès auxquels j'ai assisté au niveau… Donc, c'est depuis 1994 jusqu'en 2020, où nous avons demandé nous-mêmes, effectivement, au président Ouattara d'être candidat. Nous avons mené la bataille, nous avons fait ce qu'on pouvait faire pour qu'il soit élu président. Et il a fait un travail gigantesque. Nous l'avons reconnu. Aujourd'hui, nous sommes à un stade où il faut, effectivement, passer à la relève. Parce qu'il a placé le pays à ce niveau qu'il faut prendre quelqu'un qui est capable de pouvoir continuer et préserver aussi le développement, le continu de développement. Raison pour laquelle nous avons décidé, ce n'est pas de façon ditatoriale, ce n'est pas… C'est de façon unanime, en essayant d'associer tous les organes qui ont essayé de faire l'évaluation des potentiels candidats. On parle des étudiants de Tchad, ils n'étaient pas seuls. Tous ceux que nous estimons qu'ils peuvent être candidats ont été listés. Et on a essayé, selon des critères et des notes, qui ont été attribués. Et c'est identique qui est ressorti, le meilleur candidat qui peut pouvoir, effectivement, assurer la relève. – Est-ce qu'on peut avoir un peu les autres personnes qui étaient sur la liste et aussi les critères, bien évidemment ? – Ok, je préfère, pour une question des raisons personnelles, je préfère ne pas citer les autres. Et ils vont me comprendre, parce qu'ils vont se sentir, en fait, frustrés. Et nous venons pour rassembler nos frustrés. On ne peut pas rassembler en frustrant les gens. – D'accord. – Ceci étant, les critères sont simples. Nous avons eu trois critères. Le premier, c'est le cursus scolaire et universitaire. Le deuxième, c'est le cursus professionnel. Le troisième, et ce que je l'ai dit, le plus important, c'est la moralité. Effectivement, le cursus scolaire et universitaire, je ne suis pas le candidat d'étudiant de tiens, mais tout le monde sait, peut faire des recherches, se documenter, c'est un monsieur qui a été brillant. Depuis la Côte d'Ivoire, il a eu le bac avec Manson, il a eu le prix d'excellence du meilleur mathématicien en Côte d'Ivoire, et puis il a eu le concours d'entrée en polytechnique. Ok, il était l'un des rares, il nous dit, mais le premier, il ne va rien à l'avoir. Ça, c'est clair, c'est net, c'est connu. Et c'est prouesse aussi en France, en polytechnique, on ne les rend pas dedans, mais tout le monde peut se documenter, c'est une tête pleine. Ceci étant au niveau professionnel, nous avons regardé qu'il a géré des structures importantes, telles que McKinsey, telles que Prudencia, telles que Credit Suisse. Et ça, ce sont des structures quand même de haute intensité. Et je rappelle d'ailleurs que le président français, son excellence, monsieur Emmanuel Macron, a été à McKinsey après lui. Ok ? Pour le vérifier. Donc, j'avais dit que ce n'est pas n'importe qui. Et puis après, du point de vue moralité, et ça, ça a compté beaucoup, c'est qu'il a non seulement exercé encore du droit, c'est clair, au Bénètre comme ministre du Plan et du Développement, on n'a pas retrouvé une tâche noire. Ok ? Et puis, en France, à part le cas de Credit Suisse, on parle d'espionnage, tout ça, il s'est justifié, nous n'avons pas retrouvé des tâches noires. Nous estimons qu'effectivement, à ce niveau, il y a une bonne moralité. Mais la moralité va avec la crédibilité. Si ça va à la crédibilité, ça veut dire qu'il y a la confiance des baires de fonds vis-à-vis de lui. Auprès qu'aujourd'hui, monsieur Tidyan Thiam ne coupe pas les postes. Et c'est le poste qui court a prévu. Voilà la réalité. Et vous pouvez vous enseigner, vous documenter, il y a des postes qui l'ont refusé, des postes prestigieux. Ok ? Donc, ne pouvez pas refuser les gens, mais il y a des postes qui l'ont refusé. Vous pouvez documenter aussi bien en France que dans des institutions importantes. À ce jour, quel est l'objectif du Rassemblement des démocrates de Côte d'Ivoire ? D'abord, un, nous sommes un parti pour ce qui est. Mais deuxièmement, nous, notre ambition, c'est de mettre la Côte d'Ivoire au-dessus de tout. C'est un élément. Donc, vous ne pouvez pas comprendre que nous avons fait plus de 25 ans en l'instant d'aider le président Alain Hassan Ouattra à être président de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous demandons au président que s'il doit passer le panneau à quelqu'un, il faut le donner à Tidjan Tiam. Ça veut dire que nous devons, logiquement, si on ne considérait pas la Côte d'Ivoire qui devait se mettre au-dessus de tout, on n'allait pas demander, on n'allait pas demander qu'à ce qu'est le RADP. Garde le pouvoir. Mais nous, pensons qu'en réalité, si le président n'est pas là, la personne qui est capable de continuer. Ça, c'est clair. Alors, à la base, un parti politique est censé avoir comme objectif la conquête du pouvoir. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, vous soutenez Tidjan Tiam, mais qui est, lui, toujours au niveau du PDCI à ce jour ? Qu'est-ce que vous recherchez ? Non, ça veut dire que vous revenez à la première affirmation. Nous avons dit que notre ambition, c'est la Côte d'Ivoire au-dessus de tout. C'est clair. D'ailleurs, que je pose ça comme action, ça veut dire quelque part que rien n'est important, rien n'est important, individuellement, que la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, au-dessus de tout, ceci étant, nous, ce n'est pas, nous sommes le PDCI. Nous n'en sommes pas PDCI. On n'est pas RADP. Donc, nous, on dit la Côte d'Ivoire. Si on dit la Côte d'Ivoire, le lieu où a mis le président Ouattara, la problématique, le débat est là-bas. Le lieu où a mis le président Ouattara, la personne qui est capable de continuer, c'est lui. Et je viens de donner le critère. Et je me quitte au défi de dire le contraire, ce que j'ai dit. Donc, moi, c'est la personne, ce n'est pas le parti. Donc, nous, si nous effacons en tant que parti politique, il n'y a pas de raison que nous essayons de regarder le PDC ou autre. La forme que nous proposons, parce que je dis qu'il faut un consensus national. Et je le dis, je donne les raisons. C'est simple. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est tout dans une situation un peu compliquée. Les gens n'ont pas conscience. Tout autour de nous, il y a des jeunes militaires. Il y a le Mali, il y a le Guinée, il y a le Burkina. Également, le phénomène diadiste tourne autour de la Côte d'Ivoire. OK ? Il y a des intérêts énormes. Il y a la France, il y a le Maroc. Le président Ouattara a diversifié nos partenaires. Face à cela, si à l'intérieur, nous n'arrivons pas à nous accorder sur une personnalité capable de continuer l'œuvre giganteuse du président Ouattara, j'avoue que nous courons un risque. OK ? C'est très important de relever. Et ne commentons pas l'erreur qu'on a eu à commettre au temps du président Ouattara. C'est-à-dire qu'en 1995, il voulait candidat. Il n'a pas pu, pour des raisons que vous connaissez. En 2000, Ouattara, il n'a pas pu. Et en 2010, c'est là qu'il a été président. Et en combien d'années ? Dix ans, c'est qu'il a fait. Imagine l'instant, quand il était frais, qu'on lui donnait la roue de bois en 1995. Qu'est-ce qu'il avait fait ? Elle avait fait 4,5 fois plus que ça. On a gaspillé son énergie inutilement. Et donc, il ne faudrait pas qu'on commette la même règle avec Tijan Tcham. Mais justement, en ce moment, on sait que le jeu politique, donc le chemin politique en Côte d'Ivoire est dominé par trois personnes. Donc, il y a Laurent Gbagbo, il y a Henri Conan Bédier, il y a Alassane Ouattara qui est président actuellement. Est-ce que vous pensez que ces trois grands-là sont prêts à céder leur place en 2025 ? – Bon, moi je ne pense pas, moi je donne, moi je fais des propositions et j'ai mon souhait. Et je dis, rien n'est possible, maman. Rien n'est impossible, il suffit de la volonté. Il faut que la conscience imbibe, c'est là. Si la conscience imbibe, vous comprenez que c'est un intérêt national, un enjeu majeur. Il n'y a pas de raison que les trois, tous les marques, se sont retrouvés, aussi bien à Abidjan ici qu'à Yamsoukoro. Ce sont des frères, c'est une question de poste. Mais ils peuvent s'accorder, pourquoi pas ? C'est pour ça que nous avons lancé d'un premier temps l'appel du président, son ex-président Alassane Ouattara, que j'aime bien, et puis son grand-frère Henri Konabédier, que je respecte également, pour que les deux, pourquoi je le fais ? Parce que les idéologies sont proches. Que les deux s'accordent sur les fils, les petits-fils. Quand Oufo Elé a laissé, ils sont les dix héritiers d'Oufo-et-Bouagne. Pourquoi ne pas reconnaître l'Oufo-et-Bouagne ? Ils avaient tenté, après il y a eu des incompréhensions, ils se sont séparés. Il y a une raison de plus. Voilà la raison qu'elle a donnée de se mettre ensemble. – Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de choix que vous avez fait parmi plusieurs personnes. Donc, si je me permets de repartir au niveau du PDCI, on a Tidiane Thiam, mais on a aussi Jean-Louis Billon, qui est, qu'on va dire, qui est aussi bien que Tidiane Thiam. Alors, pourquoi le choix de Tidiane Thiam et pas un autre ? – Bon, écoutez, je veux éviter de frustrer les gens. Je veux vraiment respecter ça, ces principes. Ok ? Je veux rassembler les Ivoiriens. Je veux que nous pensions que la Côte d'Ivoire est au-dessus de tout. Je veux qu'il y ait le cœur des Ivoiriens soit porté sur la Côte d'Ivoire. Donc, je ne veux pas vraiment… Excusez-moi, je ne veux pas rentrer dans… Jusqu'à suivre, nous avons listé, je ne vous ai pas donné le nom, et nous avons évalué, et je me suis dit comment on a évalué. Et le résultat est là, implacable. Nous-mêmes, on a demandé en 2020 par ces entourages qui nous ont permis de lui transmettre le message qu'on veut qu'il soit le candidat des RDCI, pourquoi pas ? Si les autres n'en veulent pas, nous, on en veut. D'accord, alors, quelles sont les relations que le RDCI a avec les nouveaux partis, comme le PPACI, le parti de Simone Gbagbo, le mouvement des générations capables ? Bon, écoute, nous avons adressé des courriers, notamment aux grands, comme vous avez bien lancé, parce que j'estime que c'est la locomotive. Voilà, c'est notre stratégie. Et puis, pour leur demander, pour leur demander aux audiences de part et d'autre. Et puis, bon, la même chose a été faite au niveau du PPACI. Mais nous, notre objectif majeur, c'est de pouvoir mener ceux qui doivent être la locomotive à pouvoir prendre les bâton de pèlerins. Parce que s'ils sont conscients qu'ils acceptent l'idée, ils vont faire le boulot, ils vont attirer les autres. Voilà, nous, notre cible, c'est connu. C'est le président Ouattara. Président, Marie-Couna Bédier, s'il est désaccordé, mais je rappelle que je suis de Touba. Et je n'ai pas honte de dire que je suis de Touba, et que la femme du président Laurent Gbagbo vient également de Touba. Donc, c'est mon beau, entre guillemets. Donc, on en a souffert, elle m'a aidé à Bouddh, elle m'a aidé à Bouddh, elle m'a tarquiné beaucoup. Mais je ne rejette pas mes origines, je ne rejette pas ma soeur, même si elle n'a pas la même vision, la même idéologie. Mais une soeur reste une soeur en Afrique. Donc, peut-être que s'il ne peut pas rentrer, moi je vais voir mon beau pour qu'il résonne les deux grands. – Merci. – Très bien. Alors, on dit que la politique ne se fait pas qu'à la télévision ou que sur les réseaux sociaux. – OK. – Mais on constate aussi que Tidiane Tcham n'est pas très populaire en Côte d'Ivoire. Donc, quelles actions à votre niveau vous menez ? Est-ce que vous avez mis une stratégie en place pour pouvoir faire accroître sa cote de popularité en Côte d'Ivoire ? – OK, écoute, d'abord, c'est une situation assez sensible, je l'ai dit par rapport aux éléments que j'ai donnés et puis nous avons lancé, nous avons tenté d'abord de le rencontrer et je peux dire, Dieu merci, qu'à l'arrivée, le mois passé, j'ai eu l'honneur et la chance d'être reçu par M. Tidiane Tcham. Ça, je l'ai rendu la civilité et puis il est parti. Bon, mais nos idées sont connues par lui. Notre volonté et notre reconnaissance, le fait qu'on ait reconnu qu'il y ait une fierté ivoirienne. Ça, c'est clair, il n'y a pas de débat à ces niveaux. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Nous avons dit dans nos conférences de presse que nous allons mettre en branle tous ceux qui sont nos associés à un club de soutien. parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ait un parti politique. Voilà. Donc, on a un parti politique, donc c'est différent des clubs de soutien. Donc, nous avons le souci de participer aux élections à venir, mais j'estime que le point le plus important de tout ça, en Afrique, en particulier en Côte d'Ivoire, ce sont les présidentielles. C'est pour ça que nous avons anticipé. Et donc, nous avons nos soucis personnels. Donc, on va régler, on est en train de régler, mais comment avoir les meilleures listes, comment effectivement faire participer notre parti aux élections à venir. Voilà. Maintenant, comprenez que nous allons mettre en mission nos élections à ce club de soutien pour qu'ils se sensibilisent, pour que le discours que nous tenons passe, que les gens comprennent que c'est l'accord d'Ivoire qu'ils n'ont pas écouté. Quand le premier ministre a été, le président actuel de l'accord de l'Ivoire, son ex-salation d'Amanou Ouattara, a été appelé par le président en 1990, le nommer président du comité interministériel et après le premier ministre, mais qui le connaissait manifestement en Côte d'Ivoire. On peut dire que d'autres, certains le connaissaient, mais il n'était pas populaire comme si c'était entièrement, comme le même cas de figure. Donc, c'est la même. Ça veut dire que les deux que j'aime, le président Ouattara, c'est la même histoire. C'est le même paramètre. C'est-à-dire qu'en 1995, vous avez vu, en 1994, il y avait monté l'épreuve, et effectivement, nous l'avons cru, qu'il était l'homme provisantiel, et effectivement, le temps a permis de savoir sa vision, de comprendre que c'est le meilleur. Il a été président. Malheureusement, on regrette, on a perdu plus de temps, inutilement, dans les politiques politiciennes inutiles. Aujourd'hui, c'est le même cas. On l'a accompagné jusqu'à ce dernier niveau. On a vu une paire rare aussi, comme lui, mais qui a sa jeunesse aussi, avec lui, c'est important. Parce que, n'oubliez pas que la gouvernance, c'est fait par génération. Je disais à Ouattara, à sa génération, il n'est pas le meilleur de sa génération. Mais aujourd'hui, peut-être que ceux-là, la plupart, sont la retraite, la plupart ont vieilli. Mais lui, c'est sa jeune génération. Son accent, Emmanuel Macron, il a quel âge aujourd'hui ? Donc, c'est leur génération. Et il est parmi les meilleurs de sa génération. Et il a le réseau le plus important. Aujourd'hui, c'est parce qu'il est bien éduqué, il a une conduite qui ne s'apprête pas à la patrie. Mais nous qui avons cherché des documents, des informations, lui, on sait ce que c'est du balèze. – Alors, vous l'avez rencontré, est-ce qu'il vous a fait un retour sur les actions que vous menez par rapport à sa personne ? – D'abord, il ne s'est pas prononcé. Ça, il faut le dire, il ne s'est pas prononcé. On ne l'a pas oublié à se prononcer. Ça, c'est clair. Mais nous, nous voulons l'obliger à ses prononcés. Nous, on veut qu'il soit candidat. Voilà, pas pour la Côte d'Ivoire. – Mais pour ça, il faut qu'il soit d'accord, lui aussi. – Oui, mais qu'il soit d'accord, on verra. S'il n'est pas d'accord, on a perdu. – D'accord. – C'est tout. Mais s'il est d'accord, c'est qu'on a reçu notre mission. Et ça, je le dis, je le dis, j'ai dit tout de la Côte d'Ivoire. Parce que tu ne peux pas militer dans un parti depuis 1994 jusqu'en 2020 et être constant dans le combat. Être fidèle et loyal dans le combat. Moi, être ministre, ce n'est pas le plus important, c'est la Côte d'Ivoire. Et je ne le regrette pas. Ça, je le dis, je le dis, je le dis mille fois. Le président M. Ouattara a fait que je suis fier du fait que je l'ai supporté. OK ? C'est le même système. – Alors, notre émission tire à sa fin. – Merci. – Est-ce que vous avez un dernier mot ? – Bon, le dernier mot, c'est de demander aux Ivoiriens de prendre conscience dans la situation actuelle de la Côte d'Ivoire. Présent, c'est débat. OK, effectivement, la Côte d'Ivoire s'en sorte. Mais, le président, ça ne suffit pas d'avoir une prise de conscience de tous les Ivoiriens, principalement l'éditeur et surtout l'éditeur politique. vous dit qu'on n'a pas intérêt, on n'a pas autre pays, c'est la Côte d'Ivoire. On n'a pas intérêt à ce que on ne s'entende pas pour les gens qui sont présents en 2005. plus qu'ils ont pris le Seigneur à ce que nous avons la sagesse et nos leaders, enfin, les grands partis politiques, c'est qu'ils tirent, c'est la locomotive, il ne faut pas se mentir. Donc, c'est eux qu'ils aient la sagesse de comprendre qu'on n'a pas intérêt à ce qu'il y ait des infiltrés de l'autre. Et ce n'est pas bon. qu'on a tant souffert pour le replacer. Voilà. Merci. Merci à vous, M. Chérif. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je rappelle que nous étions avec M. Moussa Chérif, le président du Rassemblement des démocrates de Côte d'Ivoire. Il était là pour parler de leur volonté de voir M. Tidjantiam à la tête de ce pays. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada